Madame Marouf, nous retrouvons au téléphone. Tout d'abord, bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour Madame Marouf. Bonjour, bonjour aux auditeurs de la radio Châne 3. Alors Madame Marouf, nous allons parler d'école. Deux mois après la rentrée scolaire, l'heure est déjà osée aux premiers examens d'évaluation. Un rythme que parents et enfants trouvent relativement accéléré après les longues vacances d'été de quatre mois. Aujourd'hui, comment peut-on évaluer le rythme scolaire en Algérie, Madame Marouf ? Eh bien déjà, on va commencer par une petite définition des rythmes scolaires. Il s'agit donc de la programmation des apprentissages au cours de la journée, de la semaine et de l'année scolaire. Et il s'agit aussi d'harmoniser cette programmation avec les rythmes propres à l'enfant. Donc effectivement, le premier trimestre dans le système éducatif algérien est très très long. avec une toute petite pause d'à peine une semaine du mois de novembre, donc fin octobre, début novembre. Et qui a, je ne sais pas à mon sens, pas vraiment permis aux enfants de se régénérer, de retrouver leur énergie, pour commencer une évaluation d'un trimestre qui était quand même très très long. Donc l'évaluation va se faire dans des conditions d'accélération ou, je ne sais pas, on va faire appel un petit peu à l'énergie des enfants, mais surtout à leur attention. Et donc peut-être que là, les résultats ne seront pas les résultats attendus. Donc, à mon avis, le rythme tel qu'il est proposé actuellement ne permet pas à l'enfant d'avoir toute l'énergie recommandée pour une performance scolaire attendue par les parents et par toute la société en général. Alors, les heures de scolarisation aujourd'hui, elles sont estimées à combien, Mme Marouf ? Alors, tout dépend du niveau. Si on est au primaire, et là, c'est le socle de l'apprentissage. Le primaire, nous sommes actuellement à 21 heures par semaine. Donc, effectivement, avant, on était à 27 heures. Et à partir du mois d'août, il y a eu un décret qui a été décrété, où les heures ont été réduites, ce qui était quand même quelque part quelque chose de très bénéfique. Sur le plan rythmique, on a besoin de limiter ou de réduire les temps de présence des enfants dans les établissements. Et puis, au niveau du collège et du lycée, là, effectivement, les horaires sont plus importants. Et nous sommes sur une durée d'apprentissage, une durée de temps scolaire assez différente des autres niveaux. Donc, à mon avis, le rythme tel qu'il est proposé actuellement doit être revisité, doit être repensé. Parce qu'à l'échelle internationale, nous nous retrouvons sur des heures de travail, de travail, je dis bien travail de l'enfant, assez important par rapport aux autres durées internationalement reconnues. Alors, oui, juste pour nos auditeurs, je précise que Mme Marouf vient de Tiziouzouk, elle est en route et bloquée dans les embouteillages. Donc, c'est la raison pour laquelle nous l'avons au téléphone. Donc, Mme Marouf, quand on parle aujourd'hui du rythme scolaire, on parle des écoles de manière générale, mais qu'en est-il pour les écoles où il y a une double vacation ? C'est peut-être encore plus compliqué. Oui, 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 tout à fait. Donc, par définition, la double vacation est consacrée à deux groupes, en fait, pédagogiques, dans la même journée, avec une même infrastructure. Par contre, la simple vacation, c'est les mêmes élèves qui démarrent à 8h, qui finissent à 11h, 11h15 et qui retraînent dans l'après-midi. Donc, effectivement, ce système est lié à la surcharge. Quand il y a énormément d'élèves dans un établissement, on est obligé de faire appel à ce type d'emploi du temps. Mais il faut savoir que la programmation de la double vacation a des effets, effectivement, sur la performance des élèves. Nous l'avons mesuré dans le cadre des études que nous avons effectuées sur les rythmes scolaires dans notre système éducatif. Maintenant, tout le temps, de tous les temps, on a préconisé de revoir ce type de programmation ou d'emploi du temps. Maintenant, les contraintes, elles sont liées, justement, à ce que je disais tout à l'heure, à l'infrastructure en elle-même, à la disponibilité des locaux et puis des groupes, de l'équipe pédagogique. Donc, il y a beaucoup de contraintes là où les inspecteurs ou bien même ceux qui programment les emplois du temps sont tenus ou sont obligés, en quelque sorte, de faire recours à cette modalité d'organisation du temps. Effectivement, la double vacation est très, très, très néfaste par rapport, d'abord, à la vie scolaire en général. Vous avez des groupes qui démarrent de 8h à 10h, qui repartent après, qui reviennent dans l'après-midi. Mais il y a toute une organisation au sein de l'école, qui est une organisation assez lourde, lourde pour l'équipe, le staff, le staff pédagogique et pour les élèves eux-mêmes. Donc, voilà, nous militons, en quelque sorte, nous proposons tout le temps de revoir ce type de modalité. Mais, voilà, de toute façon, il y a des exigences pédagogiques. Et puis, quand vous avez une surcharge, vous avez beaucoup d'élèves qui doivent être scolarisés, on fait appel à ce type de modalité, voilà, bon gré, mal gré, nous n'avons pas d'autre choix. Alors, les examens, vous en avez parlé, vous avez dit qu'aujourd'hui, c'est très court et c'est très accéléré, c'est-à-dire des examens, des évaluations tout de suite ou très peu de temps après la rentrée, avec un programme relativement chargé pour tout dépendre des paliers. Donc, ces évaluations, est-ce qu'elles sont aujourd'hui, justement, bénéfiques pour les élèves ou on doit également revoir ce système, sachant que dans quelque temps, également, il y aura les examens ? Alors, effectivement, l'année scolaire telle qu'elle est répartie actuellement en matière de vacances scolaires, de reprise de l'activité, elle est, si vous voulez, faite chaque année. Donc, chaque année, on prend le calendrier, on regarde et on se dit, voilà, on va rentrer tel jour, on va sortir tel jour et puis on va faire les évaluations du trimestre, le premier trimestre que je disais, le premier trimestre qui est très, très, très long. Donc, on va faire une pause d'une petite semaine et puis reprendre les évaluations, faire les évaluations. C'est une contrainte pédagogique très lourde pour les élèves et aussi pour toute l'équipe, pour les enseignants, les élèves, la direction. Ce que vous dites, et quand même, par rapport, interroge aussi sur un aspect qu'on n'a pas évoqué peut-être là, mais qu'on n'a pas évoqué même dans notre système éducatif, c'est justement les vacances. Elles sont très, très longues. Vous avez tout le mois de, parfois, même le mois de mai, mai, juin, juillet et août. Donc, on sort au mois de juin officiellement, mais on sait que pour préparer les examens de fin d'année, il y a toute une contrainte aussi pédagogique en matière organisationnelle, j'entends. Et donc là, le démarrage de l'année scolaire se fait tardivement. Et puis, il se fait quand même d'une manière assez brutale pour les enfants, puisque après un repos assez important au niveau rythmique, on revient par la suite à faire des apprentissages du premier trimestre, 100 ans, et puis une pause, et puis des évaluations. Donc là, on ne peut pas s'attendre à des résultats, à des résultats probants. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi reprendre cet élément, donc je disais en matière de rythmicité annuelle, à la rythmicité hebdomadaire. C'est-à-dire pendant la semaine, on démarre le dimanche, on s'arrête le week-end, qui est aussi un long week-end, quand on prend les enfants qui se reposent de vendredi à samedi, ils reprennent jeudi, ça aussi c'est trop long. Donc si vous voulez, en matière de rythmicité, il y a énormément de choses à dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'alternance repos-travail. Rhythme scolaire veut dire que les enfants ont besoin d'une période de repos, ils ont aussi, on va leur programmer, nous autres, adultes, des moments de travail, entre guillemets, parce que c'est le travail scolaire, même si nous pensons que ce mot-là est quand même très agressif par rapport à ce que nous sommes en train de discuter, donc par rapport à l'apprentissage, mais c'est vraiment le mot travailler. Quand on démarre la journée à 8h du matin, et on finit l'écoute de 16h, c'est travailler. Mais bon, ça aussi c'est un élément à revoir, c'est un élément à revoir, discuter, repenser. Maintenant, parlons des évaluations, moi je pense qu'il faut d'abord penser à la qualité, qualité de vie des élèves au sein des établissements, penser à la qualité des apprentissages, et quand on pense à la qualité, on pense aussi aux emplois du temps et à la programmation de la journée et de la semaine, voire de l'année scolaire. Alors, avant de revenir sur cette question de qualité, des évaluations au niveau des écoles, les vacances tout d'abord, vous en avez parlé, vous avez dit qu'aujourd'hui, on a des vacances d'été très longues, mais pour les autres, qu'en est-il, Mme Arouf ? Nous avons les vacances d'hiver, les vacances de printemps. Est-ce que le cycle, si on peut l'appeler comme ça, est correct ou faut-il également le revoir ? Alors, il y a une règle qui a été préconisée par une discipline, une science nouvelle, qui s'appelle la chronopsychologie, chrono, donc chronos, donc c'est le temps, la psychologie, c'est l'étude des comportements, et quand vous mettez les deux mots en même temps, vous aurez la chronopsychologie, donc l'étude des comportements dans le temps, et cette science-là a donné une règle honore, celle de se reposer, donc travailler cette semaine, se reposer deux semaines. Donc, sept semaines de travail, deux semaines de repos. Ça, c'est la règle chronopsychologique. Maintenant, est-ce que cette règle-là est appliquée ? Oui, elle est appliquée au niveau des vacances d'hiver, puisque nous avons 15 jours de vacances. Nous avons aussi 15 jours de vacances en printemps, donc ça aussi, c'est parfait. Par contre, ce qui est moins parfait que cela, en matière de rythmicité, comme je vous ai dit, la rythmicité, c'est l'alternance entre repos et travail, donc vous allez avoir un trimestre, je ne pourrais pas me répéter, mais c'est vraiment très important, un trimestre très très lent, et puis ça dépasse sept semaines, la règle dont je vous parlais à l'instant, ça va dépasser ces sept semaines de travail, et après, vous aurez deux semaines. Donc, en matière de rythmicité, il y a quand même des équilibres, ce qui fait que les résultats du premier trimestre, souvent, c'est des résultats, ou souvent, même tout le temps, des résultats très très feubles, par rapport à la moyenne. Donc, le calendrier des vacances est à revoir ? Est à revoir complètement. Moi, je pense, après des années, maintenant, une vingtaine d'années de recherche sur les rythmes scolaires dans le système éducatif algérien, notre système à nous, je pense qu'on peut algérieniser nos vacances, ne pas mettre des vacances, même si c'est des vacances à l'échelle internationale aussi reconnues, des pauses comme ça, mais des pauses bien étudiées. Donc, je vous disais, sept semaines de travail, deux semaines de repos. Ça, c'est la règle chrono-psychologique. Maintenant, au niveau aussi de la semaine scolaire, on en a parlé, mais il faut aussi mettre l'accent sur la journée scolaire. C'est-à-dire, le démarrage de la journée, démarrer les activités dites d'activités d'apprentissage à 8h du matin pose aussi problème. Pose problème parce qu'on le sait tous que le réveil matinal, l'histoire de la fraîcheur matinale. Vous voyez, il y a des personnes qui vous disent, moi, le matin, quand je me lève, je suis toute fraîche, je suis bien, tout ça. Et pour les élèves, il y a des réveils aussi très difficiles. Ces réveils difficiles sont liés à quoi ? Ils sont liés à cette discipline, aux résultats qui ont été donnés par la chrono-psychologie, empruntés de la chronobiologie, qui dit que le sommeil des enfants est très, très important et qu'un enfant a besoin de dormir quantitativement et qualitativement. Et quelle est cette durée de sommeil ? Pardon ? Oui, oui, allez-y, Mme Maroc. Donc, la qualité de sommeil, c'est la durée de sommeil propre à chaque enfant. Donc, chaque enfant a sa petite durée de sommeil. Il y a des enfants dits gros dormeurs, qui ont besoin d'un peu plus de temps pour dormir. D'autres, qui sont petits dormeurs, donc ils ont besoin de leur 8 heures, 20 heures, je dis 20 heures, donc 8 heures de sommeil ou 12 ou 13 heures de sommeil. D'autres, non. D'autres, ils ont besoin d'une grosse, grosse, grosse durée de sommeil pour être frais le matin. Donc, voilà, le sommeil est important, est en relation avec le démarrage de la journée scolaire. Alors, démarrer à 8 heures du matin, c'est comme aller au travail, ce que je disais tout à l'heure. Le mot est agressif, mais le mot représente réellement ce que nous demandons à nos enfants. Très bien. Nous allons revenir sur ces questions dans la deuxième partie de l'émission, tout comme nous allons aborder, donc, le rythme au niveau des écoles privées. Ça sera dans quelques instants. Restez avec nous. Mme Marouf, nous avons parlé du rythme scolaire, nous avons parlé du rythme des vacances, mais également du rythme quotidien des élèves. Aujourd'hui, vous l'avez dit, assez chargé, particulièrement peut-être pour les plus jeunes. Je parle du cycle primaire, notamment les deux, trois premières années. Alors, quand on voit qu'en plus de cela, en plus des heures d'école, vous avez ce phénomène qui prend de l'ampleur, celui des cours de soutien. Alors, pour tous les paliers et toutes les matières, comment agir face à ce phénomène ? Bien, d'abord, faire de la pédagogie, faire de la communication, expliquer aux parents que ce n'est pas la bonne solution. Quand un enfant est en situation d'échec, ce qui est alarmant, c'est que parfois, on envoie des élèves, on envoie souvent même, des élèves qui sont excellents à l'école, mais qui font quand même des cours privés, un cours de soutien, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, parce qu'un cours de soutien en réalité est adressé aux élèves en situation de décrochage, situation d'échec scolaire, mais ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, la situation est très, très, très alarmante et qu'en matière de rythmicité, ces enfants font de la classe, donc ils vont à l'école le matin et puis à la fin de l'école, ils ont une autre école, une deuxième école qui va démarrer pour eux. Donc, cette histoire d'alternance de repos-travail, elle est partie, elle n'est pas là. Donc, on a un vrai, vrai, vrai problème de santé mentale, on a un vrai problème de santé publique, puisque nos élèves, nos enfants partent de là, quittent la maison à 7h30 du matin et retrouvent leurs parents à 21h, parfois à 22h, parce qu'il faut bien trouver du temps pour programmer ces cours. Et puis, parfois, on les programme aussi, même souvent, pendant le week-end. Donc, ces enfants, tout palier confondu, ils se reposent quand ? Quand on a cette règle d'or, dont je vous en parlais tout à l'heure, concernant l'alternance du repos-travail. Ça, c'est-à-dire que l'énergie des enfants, les enfants sont épuisés, fatigués, parce qu'on leur propose. Et parfois, on leur demande même pas leur avis, on leur dit, écoute, là, cette année, tu vas faire physique, tu vas faire les cours de mathématiques, et que tu vas faire... Les enfants, il y a ceux qui refusent, il y a d'autres qui acceptent, parce qu'il y a toute une ambiance aussi, dans les cours privés, il y a toute une ambiance, les enfants sont ensemble, on a les amis ensemble, donc il y a toute une ambiance, on va dire, qui offre à ces enfants le côté plaisir. Donc, en fait, en étudiant les rythmes scolaires, on a aussi un élément important qui est le bien-être à l'école, le plaisir d'étudier, le plaisir d'apprendre. Donc, à l'école publique, pendant la journée, au public, ou même à l'école, même privée, dans l'après-midi, ils peuvent faire aussi d'autres cours, mais à l'école dite officielle, les enfants ne retrouvent pas ce plaisir-là, ce qui est étonnant, ils vont le retrouver dans des cours chez le même professeur, parfois. Le prof qui dispose, pardon, les cours dans l'école publique, on va le retrouver dans les cours de soutien. Donc, voilà tout le danger que nous avons, le danger sur la santé mentale des enfants, le danger aussi par rapport à la société, par rapport à la vie sociale. Donc, socialement, ces enfants, ils voient quand leurs parents ? Oui. Ils vivent quand leur vie scolaire ? Donc, où est le bien-être de nos enfants ? Donc, je pense qu'il ne faut pas leur voler leur enfance, que nos enfants ont besoin aussi de cet équilibre psychologique qui est les moments de repos. Et le moment de repos, c'est aussi le moment pour jouer, pour avoir un côté de plaisir, avoir le plaisir de vivre. Justement. Donc, on constate qu'on a des enfants fatigués en fin de journée. Justement, Mme Marouf, vous parlez aujourd'hui donc d'une vie pour les enfants, pour les élèves. Alors, les activités sportives, artistiques et autres activités extrascolaires, elles sont souvent les premières, disons, victimes de ce rythme scolaire soutenu. Alors, comment les parents et également, quel est le rôle de la tutelle du ministère de l'Éducation dans ce rythme-là ou dans cette programmation ? Qu'est-ce qu'il faut revoir aujourd'hui pour assurer un rythme sain pour les élèves ? Trouver du temps. Déjà, trouver du temps. Sur un emploi du temps, quand vous placez les activités dites soutenues, qui ont besoin d'attention, soutenues les mathématiques, toutes ces matières-là, quand on les place à des moments dans la journée où toute la semaine scolaire, voire le week-end, tous les créneaux sont pris, comment vous voulez programmer des activités extrascolaires ? Voir même, on ne peut pas programmer des activités périscolaires, c'est-à-dire des activités à l'intérieur de l'école. Faire du sport, là, aux primaires, ça a été préconisé dans le nouveau décret, ce qui est une très bonne initiative ou une très bonne solution à ce marasme qu'on voit dans le primaire. C'est-à-dire que les enfants ne trouvent pas le temps pour faire du sport, de la musique, des activités artistiques. Donc, on a besoin, on a besoin justement de s'aérer, on a besoin... Mais il faut trouver du temps. Et ce temps-là, il est donné par l'école. Donc, nous, en matière de rythmicité, on parle de donneur de temps. Le donneur de temps, c'est qui ? C'est d'abord le ministère de l'Education nationale, de l'Éducation nationale, c'est les parents eux-mêmes. Et puis, c'est les élèves. C'est-à-dire qu'il faudra aussi les motiver, leur dire, voilà, t'as deux heures de sport, il faut aller te reposer. Ah non, 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 moi, je dois aller faire les cours avec mes copains. Donc, vous voyez, trouver la motivation chez les enfants, c'est aussi leur faire désirer ces activités. Et donc, trouver du temps. Alors, toute la course, si vous voulez, le challenge ou le défi que nous avons à relever dans les années à venir, c'est justement trouver le temps pour faire quelque chose. Trouver le temps pour aller en week-end avec ses enfants. Trouver le temps pour discuter avec ses enfants. Trouver le temps de les éduquer. Et ça, c'est, si vous voulez, dans la journée et dans la semaine scolaire, voire de l'année scolaire, on est vraiment en porte-à-forte. un rythme saturé. On ne peut plus continuer comme ça. Je pense qu'il faut, j'alarme à travers vos ondes, à travers la chaîne, j'alarme la société sur le respect, justement, de cette enfance et le respect de la rythmicité psychologique des enfants. Alors, les petites pauses, les heures de sport à l'école et autres activités donc périscolaires sont très importantes. On voit, parfois, il y a des écoles particulièrement privées qui n'ont même pas d'espace dédié donc au jeu, dédié à ce type d'activité. Une loi est en préparation pour réglementer justement l'activité des écoles privées. Quels sont les impératifs qu'elle doit prendre en considération ou que doit prendre en considération ce texte, Mme Arouf ? Il y a d'abord un cahier de charge. Il y a des conditions claires pour l'ouverture ou d'aller dans le privé donc il y a un cahier de charge à remplir mais aussi il y a la qualité de la formation des personnes, des enseignants qui vont suivre, qui vont dispenser des cours dans ces établissements mais le privé et le public de toute façon ce sont deux établissements qui doivent coexister ensemble. Ce n'est pas le problème d'avoir du privé où on n'est pas contre le privé ou le public mais ce qu'il y a effectivement ce que vous dites est censé c'est de proposer des écoles qui respectent le cahier de charge et qui respectent surtout, surtout, qui respectent l'espace et qui respectent aussi cet aspect-là dont je vous parlais tout à l'heure l'alternance du repos de travail qui vont la programmation programmer des activités de musique de toute activité extra-scolaire au périscolaire dans le respect justement des besoins des enfants. Mais ça, est-ce qu'actuellement existe ? Honnêtement, je ne sais pas, sur certaines écoles peut-être, il y a des écoles qui respectent ces cahiers-là, ces conditions-là, mais il y a d'autres à mon avis qui sont quand même à revoir ou bien à conseiller de reprendre les emplois du temps qui respectent, si on parle des emplois du temps, qui respectent en général d'abord la programmation nationale, qui respectent l'équité entre les élèves, être dans le privé ou être dans le public, in fine, le résultat doit être le même, c'est la réussite de tous les enfants qui soient dans le public ou dans le privé. Voilà, ça doit être la nouvelle loi doit assurer justement cette équité entre les enfants du public et les autres du privé. Ce n'est pas parce qu'on paye que la qualité de la formation ne soit pas meilleure ou soit meilleure, il ne faut pas qu'il y ait de différence entre les deux modalités, si on peut dire comme ça, les deux systèmes. Type d'enseignement. Merci Madame Marouf. Tout à fait. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions et merci à vous chers amis auditeurs de nous avoir prêté attention ce matin. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, bonne suite des programmes sur les endages du chaîne 3.